Hello les amis, bienvenue sur ML Marketing, la chaîne qui permet aux entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain de développer durablement leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 trucs et astuces pour développer une stratégie de communication en période de challenge, en période de crise comme on vit actuellement. La vie n'est pas terminée pour ceux qui sont en nous, donc voilà, on a de la chance. Donc il faut être en pleine motivation et voir le futur à une semaine comme je vous ai dit dans une autre vidéo, mais il faut le voir quand même et prévoir par le marketing et la communication. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 trucs et astuces, on les voit tout de suite après ça. Et les amis, aujourd'hui, on va voir ensemble 5 trucs et astuces digitales pour pouvoir développer votre business de manière assez rapide dans cette période de challenge. Ok ? Alors oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent, ouais, t'es gentil Mathieu, mais bon, comment est-ce qu'on peut faire ? Ah bah c'est très simple. Je me présente, Mathieu Nadal, je suis le fondateur de WebMédial Communication Group. Et aujourd'hui, je vais vous donner de l'info pour pouvoir développer votre stratégie et vivre entrepreneur. Alors c'est très simple. Premier levier, effectivement, beaucoup de gens me disent, ouais, moi je vais faire des questions sur Facebook, Instagram, dans la communauté, on a plein de commentaires là-dessus. Oui, c'est bien, mais qu'est-ce que vous avez comme levier ? Ah bah pour l'instant, j'ai aucun socle, c'est-à-dire que j'ai même pas un site. Ok. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Première chose, premier levier, travailler sur un site web. Donc, le site web, c'est le premier levier, site web. Alors ça vous paraît tout bête, hein, ok ? Mais un site web ne ressemble pas à un autre, ok ? Un site web ne ressemble pas du tout à un autre. Vous pouvez avoir deux sites complètement, complètement, qui vous paraissent complètement identiques, mais qui ne le sont pas du tout dans la stratégie, dans la façon dont ça a été développé. Ok ? Aujourd'hui, dans cette période de challenge, votre site doit être un site de capture de contacts et un site informatif. Pourquoi ? Si vous êtes dans un domaine d'activité, comme, je sais pas, on va prendre des métiers de bouche, ok, qui aujourd'hui travaillent avec l'événementiel, beaucoup ont dû revoir leur stratégie. Alors, vous avez eu deux types de réactions. Première réaction, je ferme. Eh oui, forcément, quand ton carnet de commandes est démonté jusqu'à la fin de l'année, c'est difficile, ok ? Alors, je parle pas des métiers de l'événementiel pur, puisque nous, on a une filière d'événementiel, le chiffre d'affaires, pour l'instant, est de, hein, je sais pas si vous voyez bien, voilà, zéro. Mais, on a mis en place des stratégies dont je vais vous parler après. Donc, si tu es dans le métier de bouche, tu es traiteur, tu fais des choses comme ça, eh bien, c'est très simple. Tu vas pouvoir pivoter en sens de la livraison. Alors, je dis pas que ça va sauver tous les emplois de ton business. Par contre, je te dis que, et je suis certain, que tu vas pouvoir maintenir une activité. Maintenir une activité, et maintenir une activité qui te permettra de développer encore du marketing, de l'image, du support. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Nous, pour un de nos clients, c'est très simple. Son site internet, on en a fait un site e-commerce de vente de produits, d'épicerie et de palis-repas. Voilà. Un traiteur, il me dit, ouais, moi, je sais pas du tout comment faire, je suis mort. Ok, travaillons là-dessus. Donc, un socle très simple. On prend notre exemple pour que ce soit clair pour vous. Donc, ce traiteur, on lui a développé une partie vente en ligne de manière assez efficace. Donc, pour cela, je vous conseille un outil comme WooCommerce ou comme PrestaShop. Vous allez voir, c'est très simple. Par exemple, si vraiment vous voulez faire quelque chose de rapide et vous n'avez pas le temps, pas les moyens, faites un Shopify. Mais après, vous le prenez, vous le balancez. Ça ne sert à rien du tout. Les gars qui vont dire, moi, je suis devenu milliardaire avec un seul produit sur Shopify. J'en connais pas. Par contre, vous allez pouvoir développer une petite activité et maintenir cette activité de manière assez simple. Donc, premier point, votre site web. Ok, mais votre site web, il faut qu'il soit en corrélation avec votre besoin, avec la solution que vous voulez apporter. Si vous voulez faire un site pour vendre des produits, si vous faites un site vitrine à 100 balles, à 100 euros, ça ne sert à rien du tout. Ok, donc travaillez vraiment là-dessus. Deuxième point important, c'est cette stratégie. Il va falloir la faire connaître. Quels sont les leviers pour faire connaître ton site Internet ? Alors, vous allez me dire simplement les réseaux sociaux. Mais ça ne veut tout dire et rien dire. Je pense que tu as déjà certainement mis en place une stratégie sur les réseaux sociaux pour un retour proche de... Voilà. Ça, c'est normal, puisque si tu ne sais pas faire, si tu n'as pas été conseillé, tu as dû balancer de l'argent. Donc, tu étais peut-être à moins, allez, à moins 1 000. Tu as mis 1 000 balles, 1 000 euros sur ton produit et ça t'a rapporté zéro. Voilà, d'accord ? Je fais des beaux dessins. Ça t'a rapporté zéro. Donc, zéro, ça ne sert à rien, d'accord ? Tu as perdu de l'argent. Pour faire une bonne stratégie sur Facebook Ads, effectivement, il y a un choix. Donc, vous avez l'audience, vous avez le travail sur l'audience, le travail sur le visuel. Quel va être le plus intéressant et le plus impactant pour votre activité ? Donc, vous avez des métiers qui tournent autour. Nous, on propose dans notre activité chez WebMedia Communication Group. On fait ça depuis 15 ans, donc on a une vraie habitude. Mais aujourd'hui, dans votre activité, il faut absolument que vous preniez conscience que les métiers du digital, ce sont des métiers dédiés. Donc, vous n'allez pas vous improviser maçon ou menuisier, ok ? Donc, le digital, c'est pareil. Ce n'est pas parce que c'est accessible, d'accord ? Vous devez le faire vous-même sans savoir. Alors, pour savoir et qu'on peut toujours apprendre, nous, nous avons mis en place une formation qui s'appelle la formation Ipon, qui vous retrouverez en lien en dessous et dans lequel vous avez 17 points pour mettre en place votre stratégie de communication digitale et comment augmenter votre chiffre d'affaires de 50%. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil dans la vidéo, c'est très simple, très efficace. On a fait ça de manière très didactique. Pour en revenir à notre Facebook, donc, travailler sur cette audience, ok ? Ça ne sert à rien d'avoir une audience trop large. Donc, ça, travailler sur cette audience, mais travailler aussi, bien sûr, sur le choix du visuel. Il faut que votre visuel soit impactant. Et vous allez pouvoir commencer à créer du lien. Alors, je vais prendre notre exemple de traiteur. C'est très simple. Lui, il va mettre en place ses produits, d'accord ? Avec les ventes du jour. Il va falloir renouveler un maximum ses produits. Donc, renouveler ses menus pour donner envie aux gens. Mettre en place aussi un service de pick and collect. Ok ? Donc, les gens passent, tac, je vous laisse, je suis safe, j'ai le masque, j'ai les gants, j'ai tout. Hop, je donne, c'est propre. Donc, ça, ça fonctionne très, très bien. Et les réseaux sociaux, pour ça, fonctionnent très bien. Alors, il y a un levier qui est très fort dans les métiers, je dirais, visuels et gustatifs. C'est Instagram. Avec Instagram, vous pouvez vraiment mettre en place une stratégie très rapidement. Aujourd'hui, on le voit, les gens sont confinés. Parce qu'on est toujours en période de confinement. Les déconfinements arrivent bientôt. Mais vous avez une croissance, vous avez des gens qui ont pris une croissance de dingue avec des applications, des métiers liés au digital qui ont explosé. Et vous avez des gens comme les services de restauration, des livraisons à emporter, qui ont aussi explosé. Pourquoi ? Parce que les gens, ils étaient chez eux, ils avaient besoin de se faire servir, d'avoir un petit truc, d'avoir un lien humain quand même avec la vie, simplement. Donc, ça, c'est un levier important. Donc, en travaillant en faisant des belles photos sur Instagram, alors attention, pas besoin de vous acheter un Canon à je ne sais pas quel budget, ou voilà, votre iPhone, il suffira amplement. Vous faites des jolies photos, vous vous mettez, je vous conseille, vous pouvez mettre Lightroom sur votre appareil. Tac, vous choisissez les photos et vous les mettez en place. OK ? Voilà. Donc ça, Instagram, pour ça, c'est un bon levier. N'oubliez pas, n'oubliez pas, mais ça, vous pouvez le voir dans la formation aussi, de bien travailler vos hashtags. Travaillez bien vos hashtags, travaillez bien vos supports pour pouvoir mettre en place des liens avec d'autres communautés. OK ? Allez aussi sur d'autres réseaux, d'autres partenaires, et likez, aimez, laissez des commentaires et parlez de vous. Parlez de vous, parlez de vous, parlez de vous. Troisième levier dont je vais vous parler, les influenceurs. Alors ça, c'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, les influenceurs fonctionnent très bien. Votre levier d'influenceurs cartonne. Si aujourd'hui, sur une chaîne YouTube, vous avez quelqu'un qui a 100 000 ou 200 000 abonnés, s'il parle de vous, dites-vous bien qu'il va y avoir un intérêt. D'accord ? Donc cet intérêt va être assez fort pour vous. OK ? Donc l'influenceur va pouvoir développer une stratégie autour de votre métier. Alors si vous êtes dans le métier de bouche, je ne sais pas si vous avez une influenceuse lifestyle autour de vous, et bien proposez-lui un deal, proposez-lui un marché. Alors vous avez des influenceurs qui vont vous demander des budgets de dingue et vous avez des influenceurs qui vont vous demander rien du tout. Mais celui qui va vous demander rien du tout, vous aurez certainement zéro de résultat. Donc il n'y a pas grand intérêt. D'accord ? Donc aujourd'hui, il faut absolument, quand vous cherchez vos influenceurs, trouver des gens qui soient compétents. Pas le premier, pas un venu. Ça ne sert à rien. À partir de ce moment-là, vous avez quand même créé sur votre socle. Donc si on récapitule, vous avez votre site web, vous avez Facebook, Instagram, les influenceurs fonctionnent très très bien. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Pour pouvoir faire du flux, d'accord ? Si vous avez votre boutique sur les Champs-Elysées, ça fonctionne très bien. Qu'on soit clair. Maintenant, le prix du loyer, ce n'est pas donné. Donc, on va vous mettre sur les Champs-Elysées de Google. Ok ? C'est-à-dire sur la première page. D'ailleurs, vous savez où on peut cacher un quoi ? Dans la deuxième page de Google. Petit truc et astuce. Personne n'y va jamais. Donc, cette fois-ci, ça va être très simple. Ok ? Vous allez passer par un régi Google Ads. Google Ads. Voilà. Mais quelle belle écriture. Google Ads. Et donc, cette régie-là vous permettra de créer des publicités pour vous mettre en premier. D'accord ? Donc ça, c'est un point important. Parce que le fait d'être en haut et en premier, vous permettra de développer votre activité et d'être présent sur cette activité. Donc, Google Ads vous permet ce support. En travaillant sur ces mots-clés, attention, ne pas faire n'importe quoi non plus. Je vous conseille encore de suivre cette formation. Pourquoi ? Parce que vous allez peut-être mettre 1 000 balles ou 2 000 balles dans votre régie publicitaire. Et là, rien ne se passe. Vous avez acheté des mots-clés à 5 francs, 5 euros, 10 euros, 15 euros. Vous vous êtes fait démonter votre budget et vous n'avez rien vu. Non. Il y a des techniques à mettre en place et des stratégies. Et si vous êtes sympa, vous me laissez dans les commentaires. Je vous ferai une petite vidéo offerte pour vous. Quel coup. Mais laissez-moi dans les commentaires savoir ce qui vous intéresse. Donc, si vous voulez, cette plateforme vous permettra vraiment de mettre en place une stratégie de conquête avec des mots-clés. Alors, je vais essayer 15, 20, 30 mots-clés. Mais surtout des annonces textuelles et des annonces contextuelles correspondant aux besoins du client. Vous n'allez pas faire, je ne sais pas, organisation de mariage pendant ce moment-là. Il n'y a aucun intérêt, vu qu'on n'a pas le droit de se réunir. D'accord ? Donc, votre budget, ça ne servira à rien. Si vous mettez en place cette stratégie-là, achetez du mot-clé en correspondant aux besoins du moment, à la solution du moment. Ce n'est pas de l'affichage publicitaire. Donc, c'est très simple. Vous pouvez pivoter très rapidement. C'est pour les gens qui sont très agiles. Donc, voilà. Travaillez là-dessus. Et là, ça vous permettra d'avoir une vision différente. Ok ? Donc, choix des mots-clés. Choix des annonces publicitaires en lien avec ces mots-clés. Parce qu'autrement, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle des taux de rebond. Taux de rebond, c'est quand vous arrivez sur le site internet. D'accord ? Vous dites, je voulais un traiteur pour des mariages. J'arrive sur quelqu'un qui me fait de la livraison de nourriture. Bah, ce n'est pas du tout ce que je veux. Je m'en vais. Et donc là, le gars vous a coûté un clic. Dommage. Je ne sais pas combien vous a coûté votre clic. Mais il y a des chances de vous coûter un petit peu d'argent. Et il n'est pas du tout dans le besoin et dans la solution. Donc, ça ne sert à rien. Ok ? Par contre, c'est une arme renoutable. Croyez-moi. Moi, sur une structure, je fais entre 1,5 et 2 millions par an grâce à ça. Rien de plus. Donc, c'est hyper simple, hyper efficace. C'est un levier de conquête de dingue. Si ça vous intéresse, écrivez-moi. Nous, on a des formations là-dessus. On peut vous accompagner. On peut vous développer votre stratégie. Vous allez sur web-media-communication.com et vous retrouverez tous les éléments dedans. On a vraiment des gens qui sont très très forts là-dedans. Ce n'est pas moi qui m'en occupe. Mais on a le personnel pour vous aider, vous accompagner à développer votre business. Voilà. Donc, le AdWords est un point important. Et alors, dernier point, parce que je vais faire une petite vidéo courte, parce qu'elle dure quand même. Je voulais vraiment vous développer et vous aider à développer votre valeur pendant ce challenge. Dernier point important, continuez à vous former. Formez-vous, 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 formez-vous aux nouvelles techniques, aux nouvelles technologies. Moi, clairement, si je ne m'étais pas formé à Google AdWords, je ne serais jamais là devant vous à développer des produits, à vivre très très bien, très confortablement de mes entreprises. Je suis 100% tombé dans le digital. Et je n'y connaissais rien il y a 15 ans. Donc, je me suis auto-formé complètement grâce à Google, pour être très clair. Donc, aujourd'hui, je gère quatre entreprises. On fait plusieurs millions de chiffres d'affaires dans différentes activités, que ce soit le digital, l'événementiel, la communication et l'audit, puisqu'on fait aussi de l'audit d'entreprise. On est sur un marché océan bleu, un truc de dingue. Donc, ça fonctionne très très bien. Mais si je peux vous aider, et c'est ma mission du moment de vous aider à développer votre entreprise et à vous développer en tant qu'entrepreneur, je suis là pour vous. Dernier point, formez-vous. Nous, on a une formation qui s'appelle la formation Ipon. Vous pouvez aller voir directement en bas. Clairement, c'est une formation qui vaut 1 500 euros. Ce n'est pas le prix qu'on la vend. Donc, vous irez voir directement un carton. On avait fait plus de 17 000 inscrits là depuis le début du lancement. Donc, c'était début mars. C'est un truc de fouille. Et on a beaucoup de gens qui nous remercient parce qu'il y a eu un super développement grâce à ça. Alors, attention. Ce n'est pas magique. Pas de baguette magique. Vous bossez, ça fonctionne. Vous ne bossez pas, ça ne fonctionnera pas. Je vois trop de gens faire des formations de développement personnel depuis 15 ans puis arriver à rien. Parce qu'ils n'ont pas envie d'aller de l'avant. Ils n'ont pas envie d'avancer. Ils n'ont pas envie de se développer. Donc, vous développez-vous, allez de l'avant et sortez de tout ça. Dernier point important pour moi, garder le moral. Gardez le moral et ayez une bonne vision sur ce que je vous ai donné. D'accord ? Les infos que vous avez données. J'espère que vous avez bien pris les notes. Si vous n'avez pas pris de notes, vous m'envoyez un message. Je vous réécrireai personnellement. N'hésitez pas. Vous allez sur mlmarketing.co et vous retrouverez directement à la formation Hippon Master et mon adresse, on a aussi mis. Bon, les amis, abonnez-vous, 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 partagez. On veut vraiment vous filer un coup de main, vous donner les contenus. Donc, c'est bon pour le moral quand les gens s'abonnent. Et partagez un maximum à vos amis, tout ça. Allez voir aussi, on a notre page Facebook, notre page Instagram avec des super citations pour les gens qui veulent se développer. Et donc, voilà, n'hésitez pas. Merci à tous et n'oubliez pas, vive entrepreneur.